Les essentiels du bassin depuis la région de Cognac. C'est très original pour cette fin de semaine. Effectivement, les essentiels du bassin se délocalisent et pour cause, il va y avoir une dégustation qui va être organisée au Técois. Je suis ravi d'accueillir Frédéric Delpeche. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors, effectivement, vous avez mis au point une liqueur d'agrumes et de Cognac qui s'appelle Deljoy, qui sera donc à déguster au Técois. Là, ce sera à l'atteste. Mais avant cela, parlons de vous, de votre parcours. Vous êtes issu d'abord d'une famille de vignerons ici dans la région de Cognac. Tout à fait. Je m'appelle Frédéric Delpeche. J'ai 30 ans et je suis le créateur de Deljoy, cette liqueur d'agrumes et Cognac. C'est une liqueur qui s'inscrit dans une histoire familiale qui a été initiée en 1890 et qu'on essaye de perpétuer dans les règles de l'art. Voilà, vous êtes la cinquième génération. Exactement. Vous travaillez en famille avec votre frère, avec votre sœur. C'est ça. Il y a à peu près tout le monde entre le papa, le frère et la sœur. Une entreprise familiale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous êtes situé à quel endroit exactement dans la région de Cognac ? Alors, on est situé sur la commune de Minx-Gondeville qui est entre Jarnac et Cognac, pour la faire grossièrement, au centre du réacteur. Oui, parce que c'est une région qui a pour titre la Grande Champagne. Alors, l'appellation Cognac est divisée en six crus. Donc, le premier cru est la Grande Champagne, effectivement, et dont nous faisons partie. L'ensemble de le vignoble est sur l'appellation de Grande Champagne. Et alors, pour parler de votre parcours professionnel, vous avez d'abord travaillé en région parisienne, dans le commerce, dans la banque ? Alors, tout à fait. Après mes six années d'études à Lyon, je me suis installé à Paris et j'y suis resté cinq ans. Donc, j'ai travaillé en tant que banquier conseil au sein du Crédit Agricole. Et donc, j'étais en charge des opérations de fusion-acquisition dans le secteur des vins et spirituels. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a conduit à revenir ici dans le domaine familial et à créer cette liqueur d'agrumes et de Cognac ? C'est l'amour du produit, du terroir, l'envie d'entreprendre. Et puis, voilà. Et de faire perpétuer aussi la tradition familiale. Absolument. Mais avec cette bouteille qui est d'une modernité, d'un design assez original. Tout à fait. On a essayé vraiment d'allier tradition et modernité et innovation avec cette liqueur d'agrumes qui va vraiment sublimer notre produit, le Cognac. Mais voilà, avec un produit qui est adapté aux tendances de consommation actuelles, notamment la dégustation en cocktail. Alors, le nom Del Joyce, ça signifie quoi au juste ? Alors, Del Joyce, c'est tout simplement la contraction de notre nom historique qui est la maison Del Peugeoyeux, qui élaborait donc les Cognac Del Peugeoyeux. Cette boisson qu'on va pouvoir déguster, c'est quoi ? Elle est basée de combien d'agrumes ? Sept, je crois ? Alors, effectivement, c'est un assemblage de sept agrumes au total. Donc, on va y retrouver le pamplemousse, la mandarine, l'orange douce, l'orange amer, le yuzu, le citron et enfin le cédra. Voilà, tout ça, bien sûr. Le cédra qui est un citron un peu particulier. Absolument, qui est un citron, un agrume qui est assez proche de la bergamote qu'on va retrouver en Corse ou dans le sud de l'Italie. On pourra le consommer en tant que tel avec votre sœur Caro. Tout à fait. Mais on pourra également le consommer sous forme de cocktail. Exactement. Caroline va vous le faire déguster pur sur glace, on the rock, comme on dit. Et puis, vous pourrez également le déguster en cocktail. Très bien. On écoutera justement les réactions du public la semaine prochaine sur les essentiels du bassin. Et puis, on reviendra sur l'histoire familiale parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.